ça c'est plutôt pas mal bon ça commence à devenir intéressant doucement mais sûrement une fois qu'on aura réellement de l'électricité à donf même si je n'ai pas le temps de refaire les pièces je me tracasserai moins mais là mon gros souci c'est le fait que niveau électricité on n'est pas encore au top la preuve, quand les colons sont arrivés ici en bas j'ai eu un peu peur parce que les tourelles ici n'étaient pas alimentées du tout étant très loin sur le circuit ça ne m'arrangeait pas du tout je suis vraiment contente bon ça m'ennuie d'avoir dû mettre ta reine d'ici parce qu'il ne dort pas dans une chambre donc il ne va pas être content à dormir dehors à dormir dans la chaleur ben oui puisque ici il me manque de l'acier donc d'ailleurs Berry tu vas passer en 1 là et en 2 là tu vas aller miner et je vais t'obliger quoi que peut-être pas Berry parce que Berry il va partir en priorité transport d'office Meili en construction 7 8 ben pour le moment on va mettre Meili en minage obligatoire et on va l'envoyer pourquoi j'ai un lit vide ah oui Witch ok elle est où d'ailleurs elle fait quoi elle transporte les cadavres nickel la petite sauvegarde auto elle est en train de transporter les cadavres que j'ai demandé à transporter en urgence et ça c'est très bien je trouve qu'on s'en sort vraiment bien en temps normal deux attaques d'affilée comme ça je me serais fait défoncer déjà la première en attaque multiple me récouter des colons et là pas du tout maintenant il va falloir que je commence à penser à des animaux d'attaque aussi ça pourrait être pas mal histoire d'avoir de l'aide possible ou au moins pas quoi que oui je peux sacrifier les alpagas par exemple si si les ennemis avancent de trop ah bah Witch elle a décidé de fumer un joint avant d'aller dormir tout va bien tout va bien c'est nickel c'est vraiment parfait je suis bien contente franchement à force de suivre les conseils d'Ares tout avance bien ça va aller poser pépère pendant le lever du soleil aller se blaise et elle va pouvoir aller faire des gros doudous elle a tout compris à la vie elle a fait un sale taf en transportant des cadavres qui évidemment vient de voir un cadavre putréfié x5 bah oui puisqu'il y a déjà des cadavres sur la zone vient de voir un cadavre x3 bah oui puisqu'elle en a transporté et puis le reste est plutôt pas mal par contre je me dis il y a personne qui veut te draguer toi ? bah non et Maëlie Maëlie a promis beaucoup d'amour à Jimbo il a demandé de se joindre à la colonie il est quand même à moins 3 Maëlie 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 est de nouveau en train de parler avec Jimbo ah non elle est occupée à parler à Arsenie pas Jimbo cette fois-ci par contre l'histoire de personnes de petite taille à Arsenie encourage Arsenie à discuter de force à exprimer son intérêt pour la compétence en artisanat d'Arsenie et exprimer son intérêt pour les habitudes personnelles d'Arsenie c'est bien au moins elle fait les choses comme il faut elle papote bien elle est en train de l'amadouer tout doucement maintenant j'avoue que les deux persos que je veux récupérer absolument c'est Jimbo et lui vague de chaleur ça craint lui on va l'éteindre par contre ils vont crever de chaud donc je vais de nouveau être obligée de leur remettre un refroidisseur passif que je vais demander à Maëlie de venir installer c'est bien je récupère un fusil à pompe il y en reste un ils vont venir le fumer je n'ai pas besoin de me casser la tête je sais bien que quelqu'un va venir le fumer je les jette dessus dès qu'il y en a alors on va les obliger un petit peu à avancer du coup Maëlie non je ne veux pas que tu mines ça je veux que tu me prennes du métal va savoir je vais lui dire qu'il sera choyé au sein de la colonie je suppose parce qu'il n'y a pas des cœurs à côté et puis ça m'arrangerait qu'elle ne lui parle pas d'amour parce que ce monsieur a 43 ans Jimbo est déjà enfin Raven sera plus de son âge du haut de ses 16 ans Litch il a quel âge lui ? 58 ans tu as des personnes qui commencent à se rapprocher de ton âge tu vas être bien Yous vous allez former un club du troisième âge bientôt à quoi que tu es loin au-dessus d'eux mais bon comme on dit on ne peut pas tout avoir dans la vie on sera déjà bien tu ne seras plus tout seul dans la zone au-dessus des 50 ans du coup du coup niveau métal on en a que pourquoi que 4 tu fais quoi ? non arrête avec tes putains de composants on en a encore 4 des composants il me faut encore beaucoup d'acier il faut qu'on puisse finir ça là ça devient très important c'est bien il n'a pas oublié son infection il va de lui-même 36% pour 50% d'immunité il est très très bien parti bon regardons-le en détail il ne peut pas être des incendies mais ce n'est pas un problème c'est un petit dormeur qui ne veut pas avoir trop de luxe autour de lui et qui aimerait bien avoir un corps amélioré ce qui sera tout à fait faisable on ne le mettra pas du tout au combat vu ses compétences par contre il va devenir cuisinier un temps plein de jours et un très très bon médecin ce qui fait que quoi qu'il arrive on va manquer de chambre à un moment une fois qu'ils auront fini le mur là je pourrais abattre celui-ci et je pourrais refaire des chambres en plus 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12 bon on sera 12 Hospice Angel oui exactement viens de voir un cadavre putrifié cadavre adormi d'or claustrophilie insatisfaites et l'autre il veut être enfermé mais t'es pas qu'est-ce que tu sais faire un peu d'artisanat travail Pliti tu fais quoi tu fais pas d'artisanat donc on va te mettre à 2 3 et 4 et Pliti puisque tu veux rester enfermé vas-y va tailler les pierres tu vas rester enfermé j'ai pas envie d'avoir des risques de démence pour que dalle tremper jusqu'aux os bah oui désolé c'est comme ça quand il pleut on se fait tremper bon l'avantage de la pluie c'est que ça me nettoie le sang qui est partout euthanasie par les armes par les armes et les mécanoïdes vous pouvez récupérer vos membres décédés sous forme de repas simples ou somptueux bon bah Youz voilà ton avenir au sein de la colonie tu es dans la section médicalisée prête pour les euthanasies en tout genre par contre malheureusement je n'ai pas pris des colons qui supportent qu'on découpe les humains pour en faire de la viande donc on n'ira pas aussi loin que l'idée de Tarendi mais j'avoue si tu continues de survivre 30-40 ans toute la colonie sera quasi dans ta section et là on pourra en faire un hospice je pense qu'on sera barré de cette planète depuis longtemps parce que comme j'avais dit dans les premiers épisodes pour cette campagne je serais vraiment contente si si au moins j'arrivais à faire mon vaisseau et à faire quitter les colons je serais vraiment aux anges pour les prochaines campagnes et au pire on essayera de se mettre d'autres objectifs tempête pluvieuse il y a des éclairs qui vont tomber ils m'ont déjà refait quasiment tous les pièges je suis vraiment contente ils travaillent super bien rien à dire désolé je viens de taper dans mon micro la mort c'est l'avenir c'est sûr que quoi qu'il arrive c'est la fin c'est le but final de tous alors attendre modéré c'était une fête confortable claustrophilie satisfaite ben voilà par contre t'es à l'intérieur trempé jusqu'au zoo je suis pas d'accord ah dormi dehors malheureusement c'est une réalité mailly tu me fais chier ce qu'on va faire c'est qu'ici non ici on va suspendre donc mailly tu vas me miner du métal s'il te plaît j'aimerais bien fermer ce fucking hôpital on va pas aller loin avec huit d'acier il est parti nettoyer le bassin Jimbo il a quand même du mal à guérir Arsenie aussi même si il a plus son infection Lich au niveau de son infection est à 49% pour 70% d'immunité donc lui il est sauvé d'office mailly va encore ramener de l'acier donc là il nous en manque 42 on va attendre que mailly vienne les déposer et on va voir à combien on en est parce que là on en était à 23 et il nous en faut 48 ah non 27 on en est 4 ah la mine c'est compliqué j'aimerais bien d'ailleurs option réglage des modes on va aller regarder ce que ça dit exactement dedans c'est celui-là que normalement ils doivent ah non ça c'est pour remplacer les murs et bien je ne trouve pas oula la nuit vient de tomber d'un coup c'était violent bon je ne sais pas semblerait que je ne peux pas modifier les quantités pourquoi on n'a plus qu'être d'acier il est en train de finir les chambres alors on va la faire autrement ordre miné on va miner du métal en extérieur toi par contre non j'en ai rien à foutre j'ai dit non hop on ne va pas chipoter on va miner en extérieur il est trop tard maintenant pour envoyer Maëlie mais pour le moment je vais suspendre la mine ce sera bien quand je ferai vraiment juste des réserves j'ai de nouveau plus de plats raffinés en fait pour installer la mine j'ai dû faire une recherche puisque c'est lié à un mode c'était celui-ci sauf que euh oui bah c'est ça en fait j'ai essayé de regarder si c'était gérable ce mode là pour savoir quelle quantité on minait à quel ratio et tout ça mais j'ai pas trouvé bah oui évidemment que tu vas te faire engueuler il va être minuit et t'es à école demain dark mais tracasse comme je t'ai dit dès qu'on récupère l'eau de sauvage qui aime bien se bagarrer je te le renomme direct du coup oui en effet merde Pity va dormir j'avais oublié Pity donc oui du coup ça c'est le prix est juste vraie ruine les lumières de mur où est mon arme si il vit d'ailleurs récupère l'arme perdue lorsque le colon a récupéré une mise à terre récupérer c'est ça lorsqu'un colon a récupéré une mise à terre on va mettre plus grand parce qu'en général celui-là il me pose des problèmes ils ne vont pas rechercher leur arme non ben non justement c'est le mode que mon homme utilise et je ne sais pas si on peut le régler donc où est mon arme work tab alors tout les bébés hitmap c'est pour la nettoyer l'hospitality stack XXL et huxlib alors rim fridge recherche pal replast stuff ça c'est pour remplacer les murs real ruins planetary ruins settings ça c'est pour avoir plus de ruins sur les maps parce que je n'ai pas trop eu ici plus de biomes vanillat plus de métal plus de composants composants pourquoi je l'ai dit en anglais et je l'ai dit en français le mode pour le recyclage des inspirations plus d'inspiration quand ils sont plus heureux l'hygiène la caméra en plus la barre d'humeur en couleur et l'animal table donc non je ne peux pas régler ces choses là du coup tracasse dark nilus passe une bonne nuit et puis bon courage pour ta journée de rentrer demain allez jimmon jimmon est plus incapable de marcher mais ça fait un moment normalement que ça fait deux fois que tu étais censé oh mais tu t'es payé une insolation putain witch viens ici s'il te plaît remets leur un refroidisseur parce que je ne veux pas imaginer la température allez 50 degrés vont mourir juste parce qu'ils sont dans la prison 45 degrés là-dedans 30 degrés ici j'ai oublié de couper l'échauffage on va descendre à 18 là je n'ai pas de température parce que ce n'est pas fermé 22 21 ouvert 47 on coupe et on réduit d'ailleurs je viens de penser que je n'ai pas mis une copie dans cette chambre on a perdu 5 degrés 6 7 non je n'ai pas pensé à prendre le mode carie mais vu les résultats de la mine pourquoi il n'arrête pas de me mettre parce qu'il n'est plus incapable ah oui mais voilà parce qu'il vient de se remettre de son insolation enfin il a moins chaud qu'est-ce que j'allais dire je pense que pour la prochaine campagne vu les résultats de la mine ici je pense que je prendrai la carie à la place parce qu'il me semble que la carie on peut la régler il me semble je ne suis pas je ne suis pas sûre mais bon bon du coup on va enlever ça on sait très bien qu'il fait trop chaud un peu partout fort transpiration mauvaise hygiène il va se faire laver demain à moins qu'il soit capable d'aller à la douche normalement il sait de nouveau marcher alors l'immunité a été développée comme c'était prévu par contre évidemment comme il s'est fait défoncer par il y a même une perforation au coeur et bien il s'est fait défoncer par les pièges addiction à la colle 39% comment son addiction comment son addiction peut augmenter alors qu'il ne boit pas ça j'ai du mal à comprendre pourquoi tu manges dans ta chambre Maylie ? bon puisque c'est ton souhait mange dans ta chambre parce que tu vas avoir du boulot il faudrait que je vérifie du coup si la carie on peut paramétrer mais il me semble que la carie elle donne directement de bons résultats là ici je vais faire miner Maylie en extérieur parce que la petite mine ne donne que 4 à la fois un composant à la fois je peux supporter ça va mais que 4 de métal au lieu de plus de 50 en minant en extérieur c'est un petit peu la loose quoi et tu joues aux échecs s'il te plaît filles de joues aux échecs Maylie il me faut vraiment du métal il faut que je ferme mon hôpital il faut que je ferme notre chambre elle va déjà le faire parce que j'aimerais bien vérifier les choses ici ça n'a pas plus avancé parce que ici ben là ça avance par contre parce que Plity qui boss les alpagas veulent déjà refaire un bébé avec la chaleur on n'a plus personne sur la map l'alpaga va pas tarder à coucher bon on a quasi de nouveau tous nos pièges ici en haut après ils ont encore du boulot en bas évidemment je ne l'ai pas mis en priorisé ben si bon heuuuuh 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 Maylie est bien en train de miner ici on s'a extrait du métal c'était pas mineur du tout ah si avec l'artisanat oh oui j'ai bien vu Plity il y a pensé tout seul et moi je n'avais plus pensé fermer quelques réglages comme la durée de vie de la mine de l'an de faux de la mine et aussi ce que tu mines ok heuuuuh Travail Maëlie mine à 4 sur 20 Zankou à 6 et Angel pourrait à 6 aussi heuuuuh j'ai personne qui mine mieux Tavnish à 4 Tarendi à 5 j'ai personne au dessus de 6 de toute façon mais je testerai quand ils seront montés plus haut niveau je me débrouillerai mais là mon gros souci c'est vraiment qu'il faut que je ferme cet hôpital je vais aller manger je vais aller manger Yuz va tailler des blocs Angel a commencé à baisser sa résistance futur Raven est descendu à 12 9 futur Dark est descendu à 14 et ce qui m'ennuie le plus là tout de suite c'est le fait que je ne vais pas pouvoir transférer le prisonnier là-dedans si j'en récupère un des deux ce qui m'ennuie le plus c'est que non c'est pas ce que je voulais Jimbo ne bouge toujours pas des masses de son lit pourtant il pourrait niveau besoin tu te sens comment a dormi dans la chaleur ben oui mais je ne fais pas les miracles il fait 57 degrés dehors les gars d'ailleurs j'y pense mais il dit tu te sens comment très bien rien à kiké alors Taren dit tu fais quoi ventilateur de plafond un coup climatiseur lequel il n'a pas encore pris le métal donc je ne peux pas voir où il va aller oh il va fermer l'hôpital bon Taren dit tu ne vas plus dormir dehors c'est une bonne nouvelle ça je trouve je vais repasser en 1 en nettoyage là les pièges sont tous refaits là ce n'est pas commencé là les ventilateurs sont installés je vérifierai à plus haut niveau franchement parce que 4 médiocres on va la garder de côté pour la vente je pense celle-là on va la revendre 307 blocs d'ardoises l'hôpital n'est pas encore fermé mais un coup manquait d'un petit peu de métal nickel bon au moins l'hôpital est enfin fermé on a une chambre à finir et tous les murs ici allez un petit bébé alpaga en plus nickel nickel alors on a ta vigniche qui bosse un coup à prix de métal mais je suis sûre que c'est pour faire les sols ouais c'est bien ce que je me disais là on n'avance pas là pas plus que ça ta reine dit récupère du métal et petit c'est quoi encore un peu joyeux vraiment déplaisant à dormir dehors ça ça va changer à dormir dans la chaleur ça va changer chaud et tu veux de nouveau rester enfermé voilà t'es de nouveau enfermé faut pas pleurer comme ça niveau bois on n'en a plus que 205 ce qui commence à refaire light donc voilà on va leur demander de nouveau de couper du bois ça va nous aider un coup qu'est-ce que tu fais tu vas faire les tuyaux pour les chambres ou est-ce que tu vas encore gaspiller pour le sol en bas le sol je pense parce que ta reine dit et ta fond dedans aussi il avait pris blindé blindé de métal voilà et ben motivé hein ouais là j'ai fait les sols comme ça parce que je veux être sûre qu'aucun arbre ne pousse dans cette zone là sinon ça sert à rien d'installer des tourelles à la sortie des pièges on peut pas les réveiller pour les amadouer ou les recruter mais on peut leur donner à bouffer pendant qu'ils dorment bon bah ils s'entendent super bien avec Angel un petit peu avec Maylie alors lui il s'entend un petit peu avec Witch et Berry ensuite on a Leaf qui lui n'aime personne il n'aime personne ok oui ils ont le droit de sortir alors par contre je suis quasi sûre d'une chose je ne comprends pas comment je dois faire pour qu'ils arrêtent de me rajouter des zones comme ça bon en attendant en attendant on se démerde très très bien et ça c'est beau on a quand même quasi bouclé l'épisode 6 et on a perdu et on a perdu personne jusqu'à maintenant ça a été quelquefois tendu au début on a cru quelquefois perdre Yuz très très vite mais Yuz est quand même plus résistant qu'il n'y paraît du haut de ses 80 ans je suis quasi sûre que son projet c'est de survivre à tout le monde c'est pas gagné pour lui on va pas se mentir mais ça reste un projet de vie oui mais j'y pense Yuzi déteste les gosses alors normalement si on regarde Maëlie plus 3 plus 1 il aime pas grand monde en fait il s'entend bien avec Petit Avnish Witch un petit peu et Angel un petit peu maintenant Angel elle l'aime pas du tout parce qu'il l'a dragué pas mal de fois c'était l'erreur à ne pas faire comment ça te dit place simple oh je sais ce qu'il se passe à chaque fois je me fais avoir vous allez passer en aliments crus parce que moi je vais pas vous nourrir comme ça éternellement ça donc plus je comprends pas pourquoi à chaque prisonnier il faut que je remette ce qu'il a le droit de bouffer bon voilà il a suffit de fermer l'hôpital et en fait il se croit dans une chambre géante on va pas se plaindre hop nickel bon oui je s'occupe il faut faire des plats voilà on a trop descendu les réserves j'avais pas fait attention qu'on avait descendu les réserves à cause à cause des prisonniers à chaque prisonnier je me fais avoir ce qui m'ennuie c'est qu'on peut pas faire on peut pas faire un truc précis par rapport aux prisonniers je peux pas leur paramétrer par exemple ad vitam aeternam qu'on leur donne de la viande crue à chaque prisonnier il faut que je recommence et ma pioupiou tu vas bien qui a fait un rêve aspirant Tarendi tu as gagné 200% en plus en minage Tarendi en mineur il est à 5 et Tarendi malheureusement ne va pas aller miner étant donné qu'il a déjà trop à faire avec tous les animaux plus les chants ça va ça va là je sens qu'on arrive dans les les dernières 20 minutes de cet épisode ça devient assez dur de tenir réveillé mais à la fin de la deuxième heure on avait eu des beaux combats rien à dire du coup je suis contente on a eu de très très beaux combats des bons enchaînements ouais c'est ça c'est vraiment ça Tarendi j'aimerais bien savoir pourquoi ils usent le métal à ça alors que parce que je l'ai demandé avant je n'ai pas besoin de me demander en fait ça paraît logique elle a descendu quelqu'un 12,8 et Jimbo est à 9,5 le futur perso Raven pour ma louloute sera bientôt fait et du coup Arsenie on sait que c'est pour Dark du coup si quelqu'un veut un colon mâle qui sera vraiment potable et qui n'a pas encore de colon nous avons Leech ici qui est disponible qui ne fera pas de combat qui ne fera que de la cuisine et de la médecine elle finit de couper l'arbre et sinon tu as passé une bonne journée Vanessa ça fait du bien les vacances hop là c'est toujours 50 degrés ah la vache est de nouveau enceinte du coup on ne va pas la couper en morceaux pour la manger on va bouffer une bonne partie des petits animaux ce sera déjà ça te fait enfin on va déjà les tuer mais pour ça il va falloir atteindre donc ta niche est fini de récolter et de replanter tout ah bah oui tu m'étonnes ça va venir t'inquiète c'est vrai que c'est ton premier jour aujourd'hui en fait donc oui ok bon les gars essayez de me finir au moins ça euh oui il fait ça et ta reine dit j'aimerais que tu continues avec le mur pendant que un coup commence à refaire les pièges du bas et merde attends si je fais ça et que je prends elle a étalé elle a séché elle l'a séché il lui a juste fait une contusion et elle elle l'a séché elle lui a fait quoi elle lui a fait une contusion de pistolet mitrailleur mais comme il était encore amoché il a ramassé plein sa gueule et où si tu viens de loin non tu y es presque euh 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 je t'ai juste à côté on va gagner du temps tu vas aller le soigner ah bah oui tu m'étonnes et tu vas aller où du coup finis moi juste d'abord ces murs là après je vous laisse faire les pièges autant que vous voulez j'aimerais bien pouvoir lancer la démolition du mur et pouvoir faire les chambres suivantes précédentes non je ne vais pas refaire les chambres d'avant je pense que là avec un cuisinier de jour et un cuisinier de nuit plus un deuxième chercheur et un deuxième bon médecin on devrait euh après être plus au calme et euh ne plus euh trop trop euh recruter on essayera de se faire ami-ami avec euh on essayera de se faire ami-ami en relâchant alors x x x x x allez on enlève tout ça voilà Je ne veux pas de toi là les mecs Vous n'avez pas compris Barry tu as une salle de bain Toi tu fais chier par contre En Bretagne J'ai passé une semaine en Bretagne Franchement des vacances Excellentes Un temps génial Rien à dire Pour le moment il en est à jamais Non j'ai appuyé sur un truc que je ne voulais pas Alors lui 62 jours avant la prochaine évasion Et lui 68 Donc ils ne vont même pas essayer de se sauver Petit travail On n'a toujours pas le deuxième âne Malheureusement Ah oui mais il s'est barré On ne risque pas à avoir de deuxième âne On a fallu du temps pour réaliser que l'âne il s'était cassé Et qu'on ne risquait pas de le recruter La fatigue est bel et bien présente les amis On est plutôt bien Franchement je trouve que Là on est vraiment 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 bien Veuille et maïdier guéri Tarendi a fini pour aujourd'hui aussi Si vous pouviez viser le mannequin et pas le mur Ça m'arrangerait Bien ça monte bien On est qu'à 115 en marbre Donc on va remettre la taille du marbre Ensuite J'aurais bien voulu Ça c'est pas urgent On va commencer tout en haut Ce sera plus facile J'aimerais bien trouver un bout de métal Pour le sélectionner Et pouvoir sélectionner les autres Pour les ramasser Wow il s'est passé quoi là Oh j'ai lancé la construction dans la chambre J'avais oublié Je vais enlever le médical Et je vais le mettre à Witch Et puis ici Je vais le mettre au prisonnier Use Arrête le Dépêche toi S'il te plaît L'avantage c'est que pour le moment Le prisonnier est plus long que Use Ce qui est pas mal Au moins il lui a pas tapé dessus Ça c'est un bon avantage Le fait qu'il est pas tabassé Alors Use Tu es libre Je vais pas te garder enfermé avec lui Du coup je vais rendre une chambre à Tarendi Et demain on va lui refermer la chambre Mais pour ça il faudrait du métal Parce qu'autant on est remonté à 5 composants Autant on a plus de métal du tout Donc j'en étais où avant que l'autre essaye de se barrer J'essayais de trouver un morceau de métal Pour pouvoir chercher tous les autres sur la map En tout cas j'espère que tu profiteras bien de tes vacances C'est que ça te fera du bien 15 jours comme ça Relaxant en Bretagne Ça va te changer à mort du boulot Sur ma base Non c'est sûr J'ai pas de métal qui traîne Parce que j'ai ramassé Tout ce qui traînait sur ma base Il faudrait que j'aille péter ça en fait Je suis sûre que j'aurais plein de métal à récupérer dedans Mais de toute façon Ça ce sera pour l'épisode prochain J'avoue qu'elle l'a vachement séché J'avais pas vu ton message d'avant Ouais elle est violente Elle a réellement séché les nuits Si je veux marquer un colon a besoin de soin Un prisonnier pète un câble Ok Là J'ai un bout de métal C'est le seul de toute la map Ok on laisse tomber Bah non il faudra bien qu'ils aillent miner On n'aura pas le choix Là il dort pas Prisonnier 122 jours avant la prochaine évasion Maëlie a offert une chance Pour Arsenie de réfléchir à propos De s'exercer à la chaise musicale Beaucoup de familles Arsenie lui a demandé De se joindre à la colonie Il est passé à 10,3 Jimbo t'en es à combien Il y a un toit 6,2 Évoqué de ses ancêtres Encouragé à parler De rencontrer de nouvelles personnes Ouais ça passe plutôt bien là On en est où niveau piège Quasi tout se refait Là ils vont les finir Celui là je peux le remettre En médical On a pas mal de choses Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Quatre personnes pour vendre des choses Euh Ok dès qu'elle a fini ça Voilà on place le mur Ensuite ça y est Ça y est elle va miner du métal Alléluia Parce qu'on a un vrai manque de métal D'un coup fini ça Là il reste deux pièges à faire Et elle met Transporter là bordel Elle est en train de pourrir C'est dégueulasse Non D'un coup viens commencer à démanteler S'il te plaît Hop Hop Alors ici on est en couper du bois Couper du bois Y parce que c'est pas prêt C'est dégueulasse Ok Bah du coup on a quand même Plutôt pas mal avancé On aura fait trois bonnes heures Et ça va être un bon moment Pour s'arrêter là Au prochain épisode On récupérera en tout Normalement trois colons Et si on arrive à récupérer Assez vite Arsenie On pourra enfin avoir L'énergie géothermique Ce qui fera qu'on n'aura plus de coupure De courant ponctuel dans la base Ce qui m'arrangerait vraiment bien Et du coup Les petits loulous De Youtube Et de Twitch Nous on va s'arrêter là Pour ce soir Je remercie énormément Tous mes petits loulous Sur Twitch D'être restés avec moi Toute cette soirée Pour voir Ces premiers épisodes En difficulté Ce premier épisode Qu'on passe En difficulté Augmentée Par rapport Aux 5 épisodes Précédents Et puis Que ce soit Sur Youtube Ou sur Twitch Je vous attends Impatiemment Pour les prochains épisodes Qui se tourneront Samedi Et qui sortiront Le dimanche Sur Youtube N'hésitez surtout pas A lâcher Le petit pouce bleu Si ça vous a plu Et à me laisser un petit commentaire Histoire que je sache Ce que vous pensez De tout ça Sur ce Je vous fais Plein des bisous Et je vous dis Tchou 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021